Ce n'est pas syndical, effectivement. Oui, et n'en profitez pas pour la faire pendant que je parle. Il y a encore 145 interventions. Oui, bonjour à vous tous, camarades. Tout d'abord, un scoop. Les syndicats qui m'ont mandaté voteront le rapport d'activité, comme d'ailleurs le rapport de trésorerie. Je voulais d'ailleurs adresser un salut hors-là personnel à mon camarade Yves. Vous voyez, on se connaît depuis longtemps. On a milité ensemble. On n'a pas toujours été d'accord, mais on a pu toujours discuter fraternellement et trouver des solutions dans l'intérêt de l'organisation, chaque fois que c'était possible, parce que Force ouvrière, c'est ça. Et puis, je voulais aussi vous adresser le salut fraternel des 27 délégués du département de la Haute-Loire qui ont fait le déplacement à ce congrès aujourd'hui. Ils sont là. qui ont fait le déplacement, parce que les enjeux sont importants. On l'a tous dit, les uns les autres à tribune, et le rapport d'activité de Yves l'a bien dit aussi. Il y a un certain nombre de plans sur lesquels nous devons être vigilants, déterminés, mobilisés, et on est là pour discuter entre nous de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, mon camarade Patrick Hébert est intervenu un peu avant moi. C'est très bien, ça a raccourci beaucoup l'intervention, parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites, et en particulier sur une chose. On est là pour déterminer ensemble un cahier de revendications, et demain, nous serons tous là pour faire front derrière un secrétaire général qui sera élu, parce que ce sera le porteur de nos mandats. Il n'y a pas, à force ouvrière, à quelques niveaux qu'on se situe, on est le délégué de nos camarades, et je sais que le camarade qui sera élu sera le délégué des positions que nous allons prendre, et nous sommes là pour en discuter. Oui, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de congrès, c'est un des derniers que je fais, je suis en train de passer la main, y compris dans mon département. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu plusieurs candidats sur des problèmes d'orientation. Là, j'avoue que je n'ai pas tout compris. J'avoue que je n'ai pas tout compris, parce que sur l'orientation, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes d'accord. Et c'est là, c'est l'essentiel. Alors, nous allons discuter ensemble pour faire front, pour avancer. Ça aurait pu être fait avant, d'ailleurs. Et si les résultats sont ce qu'ils sont, c'est que nos unions départementales, nos fédérations, qui sont les représentants des syndicats, ont fait le choix de l'unité, ont fait le choix d'avancer, parce que les défis qui sont devant nous sont énormes. Le gouvernement est intéressé à une chose, c'est à affaiblir nos organisations syndicales. Je dis nos organisations syndicales. Regardez si vous avez le temps, les dépêches qui circulent, y compris sur ce qui se passe dans une autre organisation avec lesquelles nous faisons de temps en temps l'action commune avec la CGT. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Tout est fait pour affaiblir les organisations. Il y a même des gens autour de Macron qui réfléchissent à remettre en cause le monopole syndical dès le premier tour, après la loi de 2008, que nous combattons, que nous condamnons. Alors oui, mes camarades, ce sont des enjeux importants pour nous. Nous n'allons pas laisser détruire nos confédérations dans les quatre ans qui ont précédé. Il y a eu des discussions, des désaccords, sur toute une série de questions, sur les gilets jaunes, sur les décrets sécurité intérieure, sur la loi de sécurité globale, sur l'état d'urgence sanitaire, sur la formation professionnelle. On a discuté, nous avons su exprimer des points de vue différents. Mais dans toutes les commissions exécutives, dans tous les comités confédéraux nationaux, nous avons su trouver les moyens de nous exprimer ensemble pour être une organisation unie, pour être une organisation forte. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui encore plus, parce qu'on sait ce qui nous attend. Oui, sur les retraites, 65 ans, on ne peut pas accepter. Oui, sur les retraites, 62 ans, 43 ans, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup trop. Et je suis sûr que dans les commissions de résolution, nous saurons trouver les moyens de nous exprimer ensemble, comme nous l'avons fait dans les précédents congrès, pour dire qu'il y a compris pour nous l'objectif, il reste de revenir aux 37 ans et demi, au bout de 60 ans, mais qu'on va commencer tous ensemble par bloquer la machine. C'est ça qui nous unit, mes camarades. Alors, lorsque j'entends ce qui s'est dit, oui, moi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que nous sommes ici, une force rassemblée, parce que nous avons su, dans les précédentes années, nous exprimer en commun, discuter fraternellement, trouver les moyens, avec nos sensibilités, d'être une seule et unique Confédération Force Ouvrière contre ceux qui veulent nous détruire, contre ceux qui veulent nous diviser. Le 1er mai dernier, une semaine après l'élection présidentielle, nous pouvions tous penser que peut-être les choses allaient se calmer. Eh bien, à notre propre surprise, dans tous nos départements, nous avons vu une chose, encore plus nombreux qu'en 2021, les travailleurs sont venus, dans les manifestations syndicales, sur une préoccupation, la question de la retraite, la question du pouvoir d'assassin, et moi je me félicite, que dans tous nos départements, il y ait eu un nombre de jeunes qui sont venus, ça c'est l'espoir. Alors, qu'ils puissent s'appuyer sur notre Confédération, notre Confédération unie, notre Confédération forte, avec ses revendications, vive le CGT Force Ouvrière, mes camarades. Merci Pascal. A la tribune, Sandrine. Merci.